Quand nous arrivons dans un nouveau pays, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que le McDo est différent ? Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette chaîne et première vidéo au Canada. Au Canada ! Est-ce que le McDo est différent ? C'est vrai, franchement, on va pas se mentir. On se le demande vraiment tous. Et du coup, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Uber Eats. Parce qu'en fait, le McDo est loin, très loin. Et voilà. Quoi ? Mais c'est vrai, il est loin, il a 20 minutes à pied. Mais ça, on regarde, genre, c'est pas vrai ce que je suis dit. Mais non, il y en avait un des facettes où ? Le McDo, ici ? Il est où ? Moi, je préférerais aller chercher. Mais moi, je l'ai pas vu. Dans un appartement à Montréal, il est incroyable. Du coup, jeudi, je vais sortir un appartement tour. Parce que franchement, my God. Donc voilà tout ce que vous avez, en fait, ici. Le Big Mac des Nuggets, le McPoulet, Croustillant Deluxe. Ils font beaucoup de trucs avec le poulet. Ah ouais, ça, c'est trottier. Festin familial, portion pour 3. Franchement, je trouve ça trop cool de faire ça. En plus, vous voyez, c'est 27 dollars. En euros, 27 dollars. Tu peux me dire, ça fait combien à peu près ? Ça fait 19 euros. Franchement, ça va de ouf. Pareil, 37 dollars pour 4. Franchement, ça va. 20 nuggets, 40 nuggets. En fait, voilà, vous avez beaucoup de formules comme ça. Il n'y a pas de sandwich qui change beaucoup. Parce que vous voyez, en fait, vous avez beaucoup des 3, 4 viandes ou avec du bacon. Vous allez trop vous foutre de moi. Mais genre, je vais prendre ça. Et moi, je trouve que ça est ridicule. Le Big Mac sans viande. Alors déjà, de 1, je trouve ça ridicule. Et de 2, ça m'intrigue. Donc, j'ai envie de goûter. Donc, je vais goûter le Big Mac sans viande. Frites, je vais prendre moyenne frite. Ah, poutine. 1700 calories. Je veux crever. En fait, je n'ai pas envie de savoir, les gars. Je ne veux pas avoir les calories. Mais regardez, vous avez des joyeux festins. Mais ça, j'adore. C'est eux, les joyeux festins, c'est les menus enfants. Et du coup, ce que j'aime trop, c'est que vous avez aussi avec des pancakes. C'est trop stylé. Genre, vous avez des menus enfants avec des pancakes. Mais les menus enfants, il y en a beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus complet. Vous avez soit nuggets, soit wrap, soit hamburger, soit pancakes. Donc, déjà, vous avez le choix, je trouve. En wrap, c'est beaucoup de wrap poulet. Poulet, 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 avec du bacon. Vous avez la possibilité d'aller au McDo, allez-y directement. Parce que Uber Eats, ce n'est pas du tout rentable. Ils ont rajouté 20 dollars en plus, ma soeur. 20 dollars ? Les pourboires. Il faut savoir qu'au Canada, les pourboires, c'est fortement conseillé, voire obligatoire. Comme aux Etats-Unis. 10 dollars de taxes. Les taxes ne sont pas comprises, sachez-le. À la base, le McDo m'a coûté 30 dollars. Et là, je suis à 60 dollars. Quoi ? Ah ouais, ça, j'ai 22 dollars. Plus d'Uber Eats. Mais attends, mais comment les gens, ils préfèrent préférer Uber Eats ? Parce qu'en fait, on nous a dit qu'au Canada, les gens kiffaient Uber Eats. Ah ouais ? Mais pourquoi ? Genre les frérots, vous donnez je ne sais pas combien. La dernière fois, elle a été au BK, ça nous a coûté 28 dollars. Ça nous a coûté 28 dollars pour deux menus au BK, j'avoue. Sachez que je suis déjà déçue de quelque chose. D'un dessert que j'ai vu. Visuellement parlant, je trouve ça très petit. Je m'attendais vachement à des portions plus grandes. Mais bon, ok. Est-ce que vous voulez voir le Big Mac sans viande ? Déjà, il est très léger. Genre, vraiment, c'est très léger. Voici la bête, c'est les amis. C'est vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Je sais que je vais être très critiquée dans cette vidéo pour ça. Mais ce n'est pas grave. Il faut tester des nouvelles choses. C'est... Mais après, c'est ce qu'ils proposent. C'est le seul truc végétal qu'ils proposent. C'est ça, tu veux faire quoi ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, moi, j'ai pris de la poutine. Et en fait, grande poutine, mes amis. La vérité, je pense qu'une seule, ça m'aurait suffit. Ça fait un peu genre bouillie. C'est de la poutine. La poutine, c'est ça. Moi, la seule poutine que j'ai mangée est en France. Moi, je n'ai jamais goûté de poutine. Donc, je ne pense pas être hyper... Enfin, je n'ai pas goûté de poutine. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Moi, j'ai goûté une poutine de France. Mais voilà. Moi, j'ai pris un chicken avec une sauce pimentée. Elle, c'est un Mexican sauce pimentée. Mais vous voyez, je trouve que c'est tout petit, quoi. Ouais, ça tient... Enfin, il n'y a pas grand-chose dedans. Ce n'est pas très, très grand. Sauce barbecue, déjà, je voulais vous le dire. Parce qu'on l'a oubliée. Oula ! Je vais le prouver. Pas la même couleur qu'en France. Ça fait ketchup. Très ketchup. Le cheeseburger. Elle a déjà coqué un bout parce qu'on a fait un TikTok. C'est la taille de ma paume de maman. Mais voilà, quoi. Et je n'ai pas très grande, non. Et c'est tout petit, genre. Enfin, très plat, vous voyez. Après, c'est un cheese, quoi. C'est pareil, c'est 4 dollars. J'ai pris de ta sauce. En vrai, cool qu'ils proposent un truc comme ça. Mais dommage. Où je trouve que le Canada a beaucoup de... Vraiment beaucoup plus d'options VG dans leurs magasins. Enfin, dans leurs intermarchés, tout ça, là. Vraiment beaucoup, hein. Genre beaucoup plus qu'en France. Je trouve trop mon bonheur ici pour faire la cuisine. Mais là, Magdo, je ne comprends pas, quoi. C'est super bon. Moi, j'aime bien. Je me rigole. Bah, ça fait trop longtemps que je n'ai pas goûté de Big Mac, quoi. Je peux goûter ? Moi, je connais bien le Big Mac. Je pense que ça n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Big Mac, pas d'intérêt. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec le Big Mac en France, déjà. Je pense qu'avec de la viande, il peut être pas mal. Mais j'ai hâte de voir vos commentaires. Mais critiquez ce Big Mac, j'ai hâte. Allez-y, critiquez. Alors, par contre, les gars, j'ai pris de la poutine. J'avoue, j'ai un gros doute. Est-ce que la sauce poutine, c'est de la sauce viande ? Je ne sais pas, ils l'ont proposé avec... Bah, ils l'ont proposé avec mon truc BG, quoi. Franchement, la poutine, elle n'est pas bonne du tout. Ah ouais ? Ah non. Tu peux goûter ? Je trouve ça pas bon. Je ne sais pas si c'est de la sauce viande. J'espère, Inchadra. C'est pas ça. Tu ne trouves pas, c'est pas ouf ? Bah, si, en vrai, ça passe. Je trouve ça pas ouf, moi. Ça n'a pas de goût. Moi, je l'aime bien. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'aime bien. Tu l'aimes bien ? Alors, toi qui as goûté une poutine, du coup, c'est pareil ? Non. Moi, j'ai goûté une poutine de France, ça n'a rien à voir. Vraiment, je n'aime pas cette poutine. Je ne l'aime pas. Mh, le fruit. Non, c'est quoi des frites ? Pas comme en France. Bah ouais, tu vois. Je t'avais dit. C'est ça qui est trop bien aussi. Alors, si tu prends un menu, tu peux choisir genre petite boisson, grande boisson. Si vous savez que vous ne t'amenez pas vos boissons, genre un peu comme moi, tu peux te permettre de prendre un petit boisson. Mais ils ont encore des pailles ici. Oh là là. Ça, c'est la vie. J'avoue, ils ont des pailles en carton, ils ont genre des cookies, des cookies où tu fais genre 18 cookies, tu vois. Des box, des box genre cookies, box muffins, box comme ça. Croyable. Père bon ce truc. C'est vrai, c'est bon ? Ouais. Tu sais quoi, genre qui te fait plaisir dedans ? Bah ça, ça est bon. Le boulet est bon. Les agréateurs sont bons, donc le mélange est bon, quoi. Le barbecue, il n'y a aucun goût, je suis choquée. Ouais, c'est un peu vrai, ça. Si vous avez fait le Big Mac avec une galette végée, banger. J'avoue. Banger. Bon, j'ai fini mon Big Mac, c'est pas ouf. Les frites sont pas ouf. La poutine n'est pas ouf. Mais j'ai hâte de goûter une vraie poutine, mais j'attends mi-mot pour ça. Ah, mais elle est saoulée, celle-là. Moi ? Après ça, après ta boisson. Mais en fait, je comprends pas, t'as dit que t'avais pris pour nos deux. Ah mais oui, mais là, tu bois plus que ouah. C'est archi fou. Je bois trois goûts, j'ai frais ouah. Que je ne goûterais pas, bien sûr. Ça, vous savez que c'est une passion de ma vie, de mon cœur, de mon âme. Je trouve qu'ils sont très bons. Ça a beaucoup le goût de lait, par contre. Ah ouais ? Et ça a le goût de café machine, tu vois. Mais il est bon, franchement, il est bon. Moi, franchement, j'aime bien. Tu kiffes plus de toi, parce que t'as de la viande, tu vois, c'est normal. En fait, la boutique, c'est un peu écureur. Je suis outrée. Le beignet, je pensais pas que c'était un mini-beignet ? C'est même plus un beignet. Il a écrit beignet, wesh. Alors là, ça vous verrait peut-être gros, hein ? Mais c'est petit. Oh my god ! Et franchement... Ah ! En plus, ça vient de ton petit mec qui a été vivant de près. Je me pensais à la scène dans... Il met la main dans le poulet, là. Ah, ce que vous voulez ! Franchement, ça a l'air super sucré. Non, ça... Ça a le goût de caramel, érable, tout ce qui s'ensuit, voilà. C'est bon. Franchement, c'est bon, hein ? En fait, c'est très... Genre, gélatineux. Peut-être du beurre d'érable. C'est très bon. Vraiment. En vrai, c'est pas de la confiture. Non, mais c'est très bon. Genre... Non. Fuck, guys ! Alors, moi, j'ai pris un McFurie Score. Ils appellent ça Score. Je le goûte. Mais c'est du dingue caramel, quoi. Ah ! C'est genre un chocolat ? Hmm, ici ? Oui, c'est genre un truc d'ici, quoi. McFurie, OK. On aime la vibe. On aime. Mais ma soeur, c'est du dingue caramel, je te jure. Oui, c'est ça. Contiennent du caramel au beurre riche enrobé de délicieux chocolat au lait. Hmm, délicieux. Vous savez quoi, je préfère celui-là que le dingue caramel. C'est pourquoi ? Pourquoi ? Beaucoup plus onctueux. Ça colle moins aux dents. Ça a plus de chocolat. Oh, my God ! Hyper bien fourni, quoi. Moi, mes derniers Sundays, j'avais pas de caramel. Je suis comme ça, là. Mais tu te sens pas, ma soeur ? Comme le dernier McDo qu'on a fait. On a eu la cuisine de gare, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, la déception. Mais je suis choquée comment c'est fourni, par contre. Mais c'est genre... Regardez ! Ouais, c'est chaud, hein. C'est garni de fou-lec. Oh, maman. 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 Maman, si tu regardes cette vidéo. Si tu regardes, tu kiffes. Tu kiffes. Pas ma cam. Voilà. T'aimes pas, c'est trop pour toi. C'est too much. Trop d'émotions. J'aime trop les too much. Moi, j'aime trop too much. J'aime pas ce genre de caramel. Alors que les M&M's me little butter... Mais ça, c'est bon pour le McDo, ça. Ça, c'est banger. Ouais, mais écoute, je fais un peu de hors-sujet, c'est pas grave. Donc, petite vidéo rapide, petite vidéo qui fait plaisir. C'est pour me mettre dans le mood. J'avoue, j'avais un peu du mal à me redémarrer sur YouTube. C'était... Avec le décalage, on change pas mal d'appart. Enfin, le temps de s'acclimater. C'est un peu dur de trouver ses marques et tout. Mais c'est en train de se passer, là. C'est... Tu vois, on est en train de... Ça se produit, là. C'est maintenant. Là, vous êtes en train de voir l'ancrage, ici. J'espère que ça vous a plu. Petit commentaire, objectif 50 000 abonnés avant la fin de l'année, s'il vous plaît, aidez-moi à faire cet objectif. Et plein de bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Love. Ciao. 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 .